Très bien. Et donc là c'est des questions de Solène et il y en a quelques-unes de moi un peu plus personnelles. Donc, alors elle dit que la romance entre les deux héros a un petit côté Roméo et Juliette. Est-ce que ce couple vous a inspiré pour l'histoire ? J'adore Roméo et Juliette. J'adore, je suis expert en général. Et si je, c'est vrai que je suis faible pour les romances Star-Crossed ou les hôtes. Ou les romances où ça a l'air d'être impossible. Mais en fait c'est quelque chose que peut attirer n'importe quelqu'un. L'idée que l'impossible peut être possible, c'est quelque chose qui est, je crois, attirante. Pour les romances et aussi pour la vie en général, on aime toujours penser que ce qui a l'air impossible peut être tout à fait possible. Et donc, en évitant les spools, à quoi pouvons-nous nous attendre dans le tome 2 ? Est-ce qu'il faut sortir les mouchoirs ? Oui. Oui. Oh oui. Voilà, c'est l'aide. C'est l'aide. C'est l'aide. Alors, on va continuer. Un truc un peu plus personnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? J'ai un vrai plaisir d'écrire. C'est... Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous aimez faire. Oui. Moi, c'est lire, mais bon. C'est lire. Ou est-ce que vous aimez faire la cuisine ou est-ce que vous... Non, est-ce que vous aimez faire quelque chose ? Oui. La couture, tricoter. La couture. Ça m'a rien. Oui. Alors, vous savez que tricoter, faire des choses à main, c'est détendant. C'est quelque chose qui donne du plaisir de créer quelque chose et de faire l'art. Alors, le plaisir m'inspire, le plaisir que je trouve moi-même en écrire ou en écrivant. Pareil. OK. Et aussi, j'adore mes lectures. C'est vraiment sympa de rencontrer mes lectures et savoir que j'ai donné du plaisir à quelqu'un. C'est génial. Ça fait depuis combien d'heures à peu près que vous avez commencé à écrire depuis petite ? Oui. J'ai commencé quand j'étais petite et à ce point-là, j'étais inspirée par lire. J'aimais beaucoup lire. J'aime toujours lire. Et je voulais créer mes propres histoires. Voilà. Très bien. Ben justement, l'ambiance du livre, ce nouveau monde, il vous est venu comment ? Comment ? Qui ou quoi vous a inspiré ? J'ai été inspirée par le monde antique. Oui. Mais en fait, je suis sûre que vous connaissez le Louvre. Oui. Oui. Et peut-être que vous connaissez le Stele de Hammurabi. Alors, je l'ai vu plusieurs fois. J'aime beaucoup les musées d'art. J'aime beaucoup les musées d'art. Et ce qui m'a impressionnée chez le Stele qui montre les lois ou la loi de Hammurabi qui était un roi de Babylon, je crois. Ça montre sa loi. Et ce qui m'a intéressée, c'était les passages qui décrivent ce qui se passe avec les esclaves. C'est d'où on a la phrase « si quelqu'un arrache l'oeil ». Oui. Vous avez le droit d'arracher l'oeil de quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a des passages sur le Stele qui décrivent précisément ce qu'on peut faire avec les esclaves. Et ce qui arrive si quelqu'un tue votre esclave. Et ce qui est remarquable mais pas surprenant, c'est que la vie d'un esclave a moins de valeur que la vie d'un homme qui était libre. Et ça, c'est juste un exemplaire de quelque chose qui m'a inspirée. C'était cet objet du monde ancien qui nous donne un petit fenêtre sur la vie de cette époque-là. et comment ça pouvait être d'être quelqu'un sans pouvoir comme un esclave. Est-ce que vous-même vous lisez de la fantasie ? Quels auteurs préférez-vous ? J'adore Christian Cachor, Melinda Lowe, Lenny Taylor, Renée Adia. Oui, bah oui, il a été traduant. Et même Lenny Taylor, tu connais pas. Victoria Schwab, Philip Rollman, j'adore The Golden Compass, Harry Potter. C'est une large gamme. Est-ce que vous lisez aussi de la romance, la new romance ? Est-ce que je lis tes romances ? Oui. Oui. Les nouvelles new romances comme... C'est quoi une nouvelle romance ? Ah, c'est ça exactement. Une nouvelle romance, c'est un genre émergent. C'est un genre qui a été recently popular en France. C'est un genre émergent. C'est en œuvre les jeunes adultes. C'est une nouvelleOOM, qui c'était un genre de genre. C'était à une nouvelle principio du genre. C'est une nouvelle émergent! Dans la gravité, elle a été en 여기에 un genre de reflex. C'est toujours la vieille type spirituelle. C'est un genre de football qui était en palavras�c jusqu'au Unknown. C'est un genre, ou autre,mai. en France, et c'est le résultat du succès de « Hefty Shades » et « Grey »… All that blended into romance being repackaged. The covers are more, I don't know, edgy, and the stories are more daring, and it's a new style of romance, and everybody labeled it new romance in France. Interesting, so it's not new at all. Ça veut dire qu'elle ne lit pas, si elle connaît. Mais ça peut être… ça a peut-être un nom différent en anglais. Oui, Christina Loren, Colin Hoover… Colin Hoover. Ok, je connais le nom, mais je n'ai pas lu ces livres. Mais est-ce que c'est des livres historiques ? Non. Non, c'est des livres trente ans par an. Non, c'est des livres trente ans par an. Oui, dgy, trendy. Avec le sexe. Voilà. J'aime beaucoup les romances, et j'aime beaucoup les romances sexy, mais je préfère des romances historiques. D'accord. Ben justement, ma question d'après, c'était, est-ce qu'elle pourrait en écrire un jour ? Mais non ? Alors, est-ce que vous-même, vous pourriez en écrire un jour ? Mais non. Est-ce que… Est-ce que je pourrais… Est-ce que je pourrais… Écrire un roman ? Une nouvelle romance ? C'est-à-dire, une romance pour les adultes, un contemporain ? Voilà. Un peu sexy ? Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas contre. C'est juste… J'ai… Peut-être. Je donne l'idée. Oui, oui. Merci. Merci. Peut-être, vous avez planté une petite germe. Voilà. Un jour, être en arbre. On va voir. Très bien. Et ben, du coup, après, voilà, c'est plus la peine puisque… Ça s'est arrêté là. Ah bon ? Ben oui, parce que je m'attendais à… Vas-y. Est-ce que les personnages, elles vont souffrir ? Parce qu'elles vont souffrir pas mal. Ça vous est venu tout de suite au départ quand vous avez décidé l'histoire ? Vous avez pensé, ils vont souffrir, ils vont passer par là, là, là ? Ou est-ce que ça a été au fur et à mesure que c'est les personnages qui vous ont indiqué le chemin un peu plus… Ok. En fait, je savais qu'ils vont souffrir moyennement, mais en fait, au début, quand j'ai commencé le livre, je pensais que ça serait un livre, un livre, pas une série. Mais, pour ça, il faudrait… il faudrait… il faudrait… une fin… une fin… une fin… une fin… très différente. Je vais répondre à cette question en anglais. Est-ce que ça va être ? Oui, bien sûr. Ok. So, if this were only going to be one book, it would have a very different ending than the ending that currently exists in The Winner's Curse. And, although I was trying to write just one book, as I came closer to the ending, I realized that I was writing toward a false ending. An ending that did not really suit my characters or the very difficult position that they were in. It would not be so easy for them to, for example, find happiness with each other in just one book. Because the forces that their world has stacked against them are so strong. And so, once I realized that, I realized what the true ending would be, which is the ending that exists at the end of The Curse. And I realized that I would be writing two more books. And that there would be more suffering. Yes. But also happiness, there's happiness too. Je les ai tous lus, donc je sais ce qui s'ouvre. Elle a eu la chance de les lire, de lire les trois. Oui, seulement l'anglais, il est un peu plus dur, soutenu, ou voilà, pour ma connaissance. Donc, je me suis dit, bon ben, je vais les relire parce que c'est obligé. Je ne voulais pas perdre aucun petit détail parce qu'il y a beaucoup de détails, de complots. Et je me suis dit, bon, je veux bien comprendre toute l'histoire. Donc après, comme ils n'étaient pas encore traduits par Lumet, j'ai vu qu'au Portugal, ils étaient déjà sortis. Et puis, j'ai commencé à les lire en portugais. Donc là, il y a le troisième volet qui va sortir. Donc, je vais le relire, mais je connais déjà l'histoire. Ok. Est-ce que vous voulez que je traduise ce qu'a dit Marie en anglais ? Non, ça va. Non ? Oui, bah oui, pour... Alors, donc en fait, si Jérémy avait eu un seul livre et que ça n'a pas été une trilogie, la fin aurait été très différente. En fait, elle essayait d'écrire un seul livre, mais plus elle avançait vers la fin de l'ouvrage, plus elle savait que sa fin allait être, entre guillemets, fausse. Parce que ce que le monde de Castrel et Harin leur oppose, toutes les épreuves qu'ils traversent, ça rend leur bonheur trop compliqué, irréalisable. Et ils ne peuvent pas trouver le bonheur en seulement un livre. Donc, en fait, elle a senti qu'elle était poussée à faire la fin du livre un tel qu'elle est maintenant. Et qu'en fait, le livre deviendrait une trilogie et que sa véritable fin serait la fin de The Winner's Case, le troisième tome. Voilà. Et donc, ce qui voulait dire qu'il y aurait deux livres de plus, et donc encore de la souffrance, mais aussi du bonheur. Il y en a eu beaucoup à venir. Est-elle déjà sur d'autres projets ? Je travaille sur un livre romain qui va probablement sortir aux Etats-Unis en automne 2018. Et ça se prend place dans le même monde que The Winner's Case. D'accord. Donc, vous restez toujours dans ce petit univers un peu... Oui, mais ça va être un peu à l'avenir. D'accord. Et ce n'est pas l'histoire de Castrolien, mais d'autres personnes. Très bien. Voilà. C'est bon, vous avez plus d'autres questions ? Ah non, ça ira. D'accord. Dans ce cas, est-ce que vous avez un livre à faire signer ? Oui. Merci de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !